Et bonjour, bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Abyss pour un champion. Aujourd'hui, on va avoir Chromu contre Kuma. Chromu qui a son cinquième match, je crois, en tant que champion. Et du coup, on va partir dans les Abyss avec cette fois-ci une Naïda, puisque Naïda vient de sortir, donc c'est la première semaine que peut-être on va l'avoir dans Abyss pour un champion. On va voir de quoi elle est capable. Bonjour Kuma, bonjour Chromu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on est parti pour ce match, Kuma, tu as choisi un ban supplémentaire pour Chromu vu qu'il est champion. Est-ce que tu peux nous dire quel est ce ban ? Eh bien, ça me sera Naïda. Et voilà, donc ça sera Naïda les amis. Naïda qui va sauter bien sûr, donc Chromu ne pourra pas jouer Naïda. Bon, voilà, on pouvait s'y attendre les amis, Naïda a été banni. Naïda qui dégage les bannes de Chromu comme Eni, nous le rappellent, sont Yellan, le Voyageur, Wutao et Naïda. Ce sont les 4 personnages qu'il ne peut pas jouer. On va se lancer directement dans cette première draft. C'est parti les amis, on y va. Alors, du côté de Chromu, qu'est-ce qu'il nous reste en 5 étoiles ? Vous voyez qu'on a quand même une Ketching C6 très très forte dans la méta actuelle. On a toujours le Ito qui est open, la Eula qui est open bien sûr et la Yae. On peut voir la nouvelle addition de la Yomiya qui la pique bien sûr. Et du côté de Kuma, on a une box beaucoup plus restreinte. On a une Ketching C2 au niveau des 5 étoiles. Et après, on a beaucoup de 5 étoiles en C0, notamment une Naïda qui va être bannes directement par Chromu. Et aussi, bien sûr, un Kazuha C2 en constellé ainsi qu'un Ayato qui sont vraiment pas mal. Du côté du coup de Kuma, on va aller target le Ito. Donc le Ito qui va dégager instantanément la C6. La Eula et la Yae. Donc on va retirer les C6 temporaires de Chromu. Tout simplement, il va se retrouver avec ces 5 étoiles-là plus une pléthore bien sûr de 4 étoiles. Effectivement, Kuma à Naïda qui pour l'instant va peut-être être bannes. Puisque vous voyez qu'on réfléchit pas mal du côté de Chromu à ce qu'on va faire. Et on va décider d'enlever Tarta, Naïda et Wutao. Et laisser du coup open bien sûr la Ayaka, le Sino, etc. Et aussi le Ayato C2. Donc Chromu qui va partir directement sur un pic plutôt intelligent ici. On va aller chercher le Kazuha C3 qui est pris du côté de Chromu. Et du côté de Kuma, on va répondre avec un début de national ou d'international ou de ce que vous voulez. Qui va pouvoir compléter probablement avec son Ayato. Puisqu'il a un Ayato C2 si je me souviens bien que je crois Chromu n'a pas. Chromu va aller pic la Raiden C0 qu'il a ainsi qu'un Shinshuo C6. Donc c'est vraiment pas mal. On a aussi le Kazuha qui va avec. Et Kuma je pense va répondre avec un Ayato. Peut-être Ayato Sucrose, on va voir. Mais effectivement il n'y aura pas de team Nilou cette fois-ci du côté de Chromu qui va aller se diriger sur quelque chose d'autre. Kuma qui va partir bien sûr sur son Ayato. Et il va falloir aller sceller un dernier pic. Et ça va être la Yunjin. Donc on va plutôt prendre la Yunjin et sa puissance de buff sur les attaques normales de Ayato. Plutôt que la Sucrose qui pouvait débuff en élémentaire. Ainsi qu'augmenter la maîtrise élémentaire des équipes pour faire de l'évap. Du côté de Chromu il va falloir sceller cette team avec un dernier personnage bien sûr. Et ce personnage ça va être... Il faudrait que ça soit un healer mais il n'est pas forcément obligé. Il peut aussi partir sur un Dendro pour faire une team hyper... Voilà. Hyper Bloom. Et je m'y attendais. C'est un Dendro qui tombe. C'est Kolei. Donc on va peut-être partir sur une team Hyper Bloom Raiden. Avec peut-être une Raiden à mon avis. Ça sera plutôt une Raiden hybride plutôt qu'une Raiden full full EM. Mais à voir parce qu'avec Kolei je ne sais pas vraiment comment ça se comporte. Et directement Kuma qui va partir sur un pic important de la team 2. Bien sûr c'est Fischl ce pic qui est extrêmement fort. Je vous rappelle qu'on se bat encore sur l'algorithme. Fischl qui est juste top tiers dans ses abysses et dans cette nouvelle méta. Et on va partir là-dessus. Du côté de Chromu on va aller sceller bien sûr une Sucrose et une Ketching. Histoire qu'on ait notre Electro. Mais maintenant du côté de Chromu je crois qu'il ne reste plus beaucoup de Dendro si on veut jouer en suractivation. Il y a un Tignari qui est ici et qui est seulement possédé par Chromu. Est-ce que Chromu va partir sur Tignari ? Ou est-ce que Chromu va juste plutôt essayer de rester sur une team plus simple on va dire. Une team peut-être Electrocution ou quelque chose comme ça. Du côté de Kuma on va sceller Sinnoh et Zongli bien sûr. En laissant open du coup son voyageur. Puisque je vous rappelle que Chromu a le voyageur ban et qu'il ne peut pas le jouer. On va aller prendre une Sarah du côté de Chromu. Pour booster un petit peu cette Ketching ce qui peut être vraiment pas mal. Et sachant qu'il n'a pas accès à Fischol de toute manière. Et il va falloir qu'il réfléchisse à son dernier pic. Et comme pensé c'est un Tignari bien sûr pour activer la suractivation. Ne serait-ce qu'une flèche ou un E peut le permettre du côté de Tignari. Et ça devrait le faire. Et aussi comme prévu du côté de Kuma. Et bien nous allons chercher un voyageur C6 d'Endro pour passer. Alors on a des teams très 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 intéressantes. On va voir un petit peu comment ça se passe. Mais deux teams, deux joueurs qui ont des bonnes teams ici. On a une team Sinnoh sur activation en bas. Contre une team Ketching sur activation. Je pense que ça va être sympa. La Fischol est loquée du côté de Kuma. Donc un point fort quand même assez important. Je dirais la compo de Chromu est un petit peu plus bancale. La suractivation avec Tignari. Ça va pas forcément être incroyable. Mais on a l'avantage d'avoir un Anemo et une Fischol. Qui augmente la maîtrise élémentaire et va débuffer. En plus de Ketching qui est extrêmement forte en ce moment. Du côté de Kuma, on n'a pas ce débuff. Mais on a un Zongli pour être sûr de survivre. Qui a quand même un petit débuff. Et on n'a pas par contre le buff de maîtriser en terre. Mais on a cette Fischol bien sûr. Qui va faire énormément de dégâts. Avec le Sinnoh. Après c'est un Sinnoh C0. Ça va être un petit peu compliqué. Sinnoh C0, c'est pas non plus des dégâts monstrueux. Même en suractivation. Mais lié à Fischol ça pourrait faire très très bien le taf. Après c'est quand même une Ketching C6. Peut-être avec un bon sauf de Chromu. On va voir comment ça passe. Je pense qu'il y a un léger avantage sur la team 2 à Chromu ici. Du côté des team 1, on a une Hyper Bloom Raiden. A savoir si la Raiden sera full EM. Ou si on va jouer plutôt un truc hybride. Et qu'elle fasse quand même un petit peu de dégâts avec son ulti. En plus de faire de l'Hyper Bloom. Et du côté de Kuma. Et bien nous avons une Internationale Yunjin bien sûr. Je pense que Chromu va être extrêmement plus rapide que Kuma. Notamment sur la 12-1. Donc la première salle grâce au Kazua qui va regrouper les ennemis. Mais à voir si Kuma n'arrive pas à rattraper derrière. Honnêtement je mettrais quand même un petit avantage. Un petit avantage peut-être à la team Hyper Bloom. Qui devrait bien se goupiller. Parfait vous êtes tous les deux prêts. Je vais vous souhaiter bonne chance. Prenez du plaisir. Que le meilleur gagne comme d'habitude. 3, 2, 1, go ! Et c'est parti les amis. On est parti du côté bien sûr de Kuma. On est sur PS4. On attend que les mobs pop. C'est terrible bien sûr. Handicapé par son matériel. Il a perdu 10 secondes. Le temps que les mobs pop. C'est hallucinant. Et du côté de Chromu on est parti ici. Je ne vois pas trop les dégâts de la Raiden. On va les regarder maintenant. On fait quand même du 90 000. Donc la Raiden n'est clairement pas en full EM. Peut-être un hybride. Je n'arrive pas à trop avoir les dégâts de l'Hyper Bloom. Mais on va quand même faire de bons dégâts. Attention les samouraïs qui sont plutôt dépareillés ici. Il va falloir essayer de... Oula ! La collègue qui a pris de bons dégâts du côté de Chromu. Il va falloir faire attention à ce qu'elle ne meurt pas. Elle a régénéré directement un peu de HP grâce à Shinshio et le samouraï qui va se soigner. Et finalement ici Kuma qui arrive à remonter sur Chromu en tuant les samouraïs exactement au même timing. Et je crois que Kuma va peut-être prendre l'avantage sur cette salle malgré le temps de chargement de PS4. Même s'il n'a plus rien. Il va devoir passer sur Yato pour faire quelques auto-attaques. Là Yato qui fait très très mal. On a vu du 11 000, du 16 000. C'est passé pour l'instant. C'est au coude à coude bien sûr. Et on va balancer instantanément l'ulti sucrose, le E de Tignari, un ulti de Tignari. Et bien sûr envoyer les flèches de Tignari. Peut-être l'ulti de Keqing avec le buff de Sarah ici qui devrait faire assez mal. Mais on voit que la rotation n'est pas totalement parfaite. C'est vrai que les mobs prennent énormément de temps à pop du côté de Kuma. Et ça c'est terrible. La Keqing elle qui va finir les robots dans un instant je crois. Et non le robot qui s'échappe et qui va être invisible. Du côté de Chromus qui va lui faire perdre un petit peu de temps. On essaye de l'avoir avec la Keqing. Il faut absolument balancer juste un E peut-être de Tignari. Non on va le finir. Et c'est parti on va passer directement sur les deux émérites. Il faut faire attention à ne pas mourir ici. La sucrose qui va prendre quand même pas mal de dégâts. On voit que c'est un petit peu tendu. Le Sino du côté de Kuma qui va commencer à tuer les robots. Mais vous le savez Sino c'est pas incroyable sur les robots. Puisque les robots sont séparés. Et qu'on n'arrive pas à les toucher en multi cibles. Et vous voyez qu'ici Kuma qui a un petit peu galéré à tuer le dernier. Qui est passé invisible. Mais on s'en sort. Chromus une petite avance pour l'instant sur les émérites. Mais Kuma qui n'est pas très très loin derrière. Bien sûr le pop des mobs qui se fait attendre. C'est la PS4 qui veut ça. On a tué un émérite du côté de Chromus. Et on passe sur le Tignari bien sûr. Pour envoyer les trois flèches de propagation. C'est vrai que Tignari catching c'est pas forcément le meilleur combo sur activation. Parce que les deux veulent du temps de terrain. On va balancer un ulti ici. Les dégâts qui sont partis. Le crocodile qui est là. Est-ce qu'on passe sur le crocodile ? Est-ce qu'on reste sur l'émérite ? On va essayer de rester sur l'émérite. Attention à ça. Peut-être un ulti. Malheureusement les flèches qui partent du haut côté. Et du côté de Kuma. On a le zonglit. On est très très safe. Et ici on a pu bâcher les émérites avec le Sinnoh. Et essayer de les faire tomber. On a fini l'ulti de Sinnoh. On est en cooldown ici. Il va falloir reposer tous les spells. On envoie un ulti du voyageur d'Andro. Il va falloir peut-être lâcher un dernier ulti de Sinnoh ici. Est-ce qu'il va le faire ? Oui. L'ulti Sinnoh qui passe. Et on va pouvoir finir cette salle normalement dans un instant. Est-ce qu'on aura l'ulti de Sinnoh pour le Magu ? Je ne sais pas. De son côté Chromu qui est parti. On a un ulti de Kolaï qui est lâche. C'est suivi d'un ulti de Raiden. Ça va faire de bons petits dégâts. Je n'arrive pas trop à voir les dégâts d'exubérance. Mais ça ne doit pas être très très haut à mon avis. Puisque la Raiden fait assez mal à voir aussi bien sûr avec l'ulti de Kazuha qui est bien sûr C3 qui augmente la maîtrise élémentaire. Ici les dégâts qui sont bien passés. On est à 30 secondes de jeu. Et les deux robots qui vont tomber. Malheureusement il y en a un qui s'est un petit peu éparpillé. C'est le vert de terre. Mais ça va le faire. On est parti du côté de Kuma. On va lancer directement la salle. Il va attendre que les mobs pop. Ah c'est terrible. 5 secondes de pop. On va lancer l'ulti d'Ayato. Ils ne sont toujours pas là. 8 secondes de pop. 9 secondes de pop. Honnêtement c'est très 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 dur pour le joueur PS4. Juste à cause de ces secondes bien sûr de chargement qui ne le lâchent pas malheureusement. Du côté de Chromu on a fini les robots assez vite. On va pouvoir passer sur le Mago. On lance un ulti de Ketching. Et on va faire quelques attaques chargées pour passer en phase 2. Ici c'est allé très très vite. Du côté de Kuma à part les 10 secondes de retard on va mettre un petit peu plus de temps. J'ai l'impression que du côté de Chromu on va finir. La salle en 30 secondes aussi. Non ça a l'air d'être une 30 secondes avec le Ayato qui tape extrêmement fort. Avec plus de 30 000 de dégâts. C'est vraiment pas mal. Hop on envoie un ulti du côté de Chromu pour bien sûr se protéger du slash du Mago. Ça va passer on est à 8 minutes 34. On va ensuite envoyer bien sûr le Tignari qui va faire quelques flèches. Malheureusement ça ne crite pas. On va envoyer un ulti. Problème avec Tignari ici c'est que parfois les flèches sortent du terrain et ne reviennent pas. On a mis quand même de bons dégâts. Une belle esquive bien sûr sur le cliff du Mago. La Kéching qui tape assez fort mais ici qui va prendre le slash. Pas de soucis on a encore beaucoup beaucoup de HP avec le bonus de droite. On n'a aucun problème. Le Tignari qui met quand même des bonnes flèches à 24 000. Et Kuma de son côté qui lui aussi a commencé son Mago avec son Sinnoh. Et d'ailleurs on va lâcher l'ulti de Sinnoh maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir grailler bien sûr les PV du Mago ? Oui ça devrait le faire. On devrait avoir une phase 1 ici. Le QTE qui est respecté. On va pouvoir balancer les dégâts. Hop on passe en phase 2 c'est parfait. Tandis que Chromu va partir sur ses robots. Est-ce que cette fois-ci je vais réussir à avoir des dégâts d'hyperbloom ? C'est une question que l'on se pose bien sûr. Au moins on a le Kazuha qui va faire de l'hyperbloom ici. Qui devrait être assez fort mais du côté de la Raiden je ne sais pas si j'en ai vu. On est parti phase 2 ici. Pour Kuma qui va essayer d'aller récupérer bien sûr l'ulti du voyageur. L'esquive qui passe sans soucis. De toute façon je crois qu'on avait le bouclier. On va claquer l'ulti de Fischl et c'est parti pour Kuma. C'est la sauce. C'est la sauce malheureusement. On claque l'ulti du voyageur et juste derrière le Magu qui décide de se TP sorti du voyageur. On n'a donc pas de stimulation sur ce Magu. Ce qui va réduire considérablement les dégâts de Sinnoh. Et qui va pas mal embêter Kuma pour finir le Magu. Du côté de Chromu. Bien sûr on va commencer cet algorithme. Voilà l'algorithme qui a lancé les piles qui sont là. Il va se TP. On sait très bien que ça se TP derrière. Pour le premier on va lâcher bien sûr un E2 Tignari. Et ça va le révéler au grand jour. On peut maintenant balancer les dégâts bien sûr de Keqing. On va même lancer un ulti de sucrose. Peut-être passer sur Sarah pour faire le combo ulti. On va buffer les dégâts de Tignari et garder l'ulti de Keqing. Bizarrement on a décidé de ne pas passer sur Keqing du tout ici. On va le garder pour la deuxième phase. Ça y est l'ulti qui vient de sortir. On va peut-être pouvoir le mettre à 50% en une phase. Et de son côté Kuma qui va finalement achever le Magu. C'est parti directement. Hop ça envoie des petits dégâts ici. On n'est pas trop mal. On va faire une deuxième phase normalement avec Chromu. Qui malheureusement n'arrive pas à le trouver. C'est terrible. Il n'arrive pas à trouver tout simplement l'algorithme. Il ne sait pas où il est. Si ça y est il est affiché derrière. Est-ce qu'il va le remarquer ? Oui c'est bon il l'a remarqué. Il a vu que l'algorithme avait pris des dégâts électro. Il va donc foncer dessus. C'est plutôt bien fait. Et on est parti pour faire une petite dispersion avec Sucrose. Et je pense qu'on ne va pas tarder à enchaîner avec un ulti Sarah. Et un ulti Kitching. Tandis que... Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé du côté de Kuma ? On est juste sorti des abysses du côté de Kuma je crois. Classique à cause du bouton de Playstation à mon avis. C'est juste ce qui s'est passé. Il a misclic. Donc tout va bien. Il va pouvoir rentrer dans ces abysses. Vous pouvez admirer bien sûr un temps de chargement totalement incroyable. Et on voit que du côté de Chromu quand même ça commence à être un petit peu plus long. Il cherche, il cherche bien sûr. Il est là-bas. Il l'a vu. Peut-être une flèche chargée dessus. Voilà parfait. La flèche chargée qui va le stun. Et on va aller chercher les 3 étoiles à 7 minutes 45. Ce qui peut être un petit peu compliqué. On est parti avec cette Xiangling. Qui est en Favonus les amis du côté de Kuma. Ça devrait aller assez vite si on arrive à lancer tous les ultis. La Pironado qui n'est pas encore là. Voilà Pironado qui va être lâché. L'ulti de Yunjin derrière. Et Ayato qui devrait laver bien sûr ses élémentosaures. Avec des dégâts qui montent à 30 000 en évapes. On a même vu un 39 000, un 37 000. Ça devrait faire mal. Malheureusement il y a un petit élémentosaure qui est coincé sur le côté. Et qui le nargue. Il va falloir refaire une rotation. Bien sûr on a la Favonus qui va proquer. Mais je crois qu'on a pris quelques boules d'énergie. Ça va être un petit peu plus lent ici. On met des slashes avec Ayato. Ayato qui vient de se faire renverser malheureusement. Et on va décider de lâcher un ulti. Honnêtement au niveau des temps. Ça va être compliqué à dire. Parce que Kuma avait des chargements beaucoup plus long. Mais je pense que Kuma va être un petit peu en avance malgré la sortie. Hop on va y passer. Une salle plutôt lente ici pour Kuma. Malheureusement sur ses élémentosaures avec 53 secondes. Et on va voir comment il s'en sort avec son sino. Bien sûr sur l'algorithme. Le chargement. On y est. On y est. On y est. Et c'est parti pour ce sino. Sur cet algorithme. On va mettre un shield de Zongli. Et on est parti. Directement. On attend l'algorithme. Oh c'est terrible. C'est painful à voir. Oh ça me fume. C'est painful à voir. Oh c'est dur. C'est dur c'est dur les amis. C'est très très dur. Je me demande si on peut pas lui enlever le temps d'apparition des mobs. Sur les trois premières salles en vrai. Sur à chaque fois la première salle. Parce que c'est beaucoup en vrai. C'est beaucoup beaucoup de temps malheureusement. C'est beaucoup beaucoup de temps. On va réfléchir. Bah en vrai on pourrait lui enlever 10 secondes en moins par salle. Ouais je pense qu'on peut lui enlever 10 secondes. Pour essayer de rétablir l'équilibre dans la force. Je pense qu'on lui enlève 10 secondes par salle. Vu qu'il y a deux salles par étage. Je pense que c'est plus que faire. Juste 10 secondes par salle ça devrait suffire. Parce qu'il utilise quand même le temps des fois pour setup des ultis. 10 secondes par salle ça me semble bien. Si on peut lui enlever 10 secondes par salle. Par souci de fairness. Non 10 secondes par étage. 10 secondes par étage excusez-moi. 10 secondes par étage pas par salle. Je dis n'importe quoi. Donc parce que le pauvre en vrai. Le pauvre le pauvre. Ouais 10 secondes par étage. Désolé. Le 12 c'est l'étage. Ok ouais 10 secondes par salle. Du coup ça fait 30 secondes en tout. Enlevez lui 30 secondes en tout. On a galéré un petit peu mais c'est ça que je voulais vous dire. Ça va pas Naïda. Malheureusement Naïda était bannie du côté de Kuma. Il ne peut pas la jouer avec son scénario. Du coup il était obligé de jouer avec le voyageur. Et les 3 étoiles qui vont être difficiles à aller chercher du côté aussi de Kuma. Puisqu'on est un peu en mode compliqué. Un petit peu compliqué du côté de Kuma. Mais ça va le faire. On va lancer l'ulti de Zongli. Et normalement je pense que si Sino arrive à récupérer son ulti maintenant ça doit le faire. Mais vous voyez que Sino a un problème de recharge ici. Malgré la Fischl. Et n'arrive pas à aller chercher son ulti. On va finir ça avec le voyageur et Fischl. Et les secondes qui tombent. Et Sino qui est vraiment bloqué. Sans ulti ici. Et c'est les 3 étoiles qui vont bien sûr partir du côté de Kuma. Tristesse bien sûr. Puisque ça fait qu'on n'a pas les 3 étoiles. A cause de cet ulti de neuro-chargement. On va finir à 6 minutes 52. Mais on y est. Très bien. Le match est fini. GG pour leur première partie. Je vais donc aller voir les scores. Et je vais aussi vous relancer la phase de ban 2. Ok. Donc on a enlevé 45 secondes du coup à Kuma. Et pour l'instant il y a quand même 49 secondes d'avance. Pour Chromu qui va signer un temps de 6 minutes 46. Ce qui est pas mal contre 7 minutes 35 pour Kuma. Et bien on est parti pour cette draft numéro 2. On va y aller en avant. Cette fois-ci c'est Kuma qui est aux commandes de la draft. En tant que pick numéro 1. On va pouvoir y aller. Et les bannes vont être probablement les mêmes. A moins qu'on ait une Yae sur laquelle jouer. Mais non. Pas d'Yae ici. Je crois de toute manière du côté de Kuma. Donc on est tout bon. Et du côté de Chromu cette fois-ci. On va décider de ban bien sûr le Kazuha. On avait ban bien sûr le Tartalia. Ainsi que la Wutao. Je pense que le ban Tartalia n'était pas vraiment nécessaire. Sachant qu'on avait un Ayato C2. Et on va partir du coup à la place sur un ban Ayato. En laissant bien sûr la Wutao open. Sachant que Chromu aime beaucoup jouer Wutao en partie 2. Et pas en partie 1. Et que du coup il pourra. Bah non il ne pourra pas la pick puisqu'elle a été ban. Donc il ne peut pas la pick de toute manière. Mais il va laisser la Wutao open. C'est à Kuma de prendre le premier pick. Il va partir sur un Shinshuo. Ça va sûrement lock la team Nilou de Chromu. Ce Shinshuo. Donc il ne pourra probablement pas la jouer. Si c'était son plan de jouer Nilou en haut. Il va devoir choisir quelque chose d'autre. Et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il va partir sur une internationale. Bien sûr. Ou une nationale avec un pick Bennett et Xiangling. Toujours aussi apprécié ici. Kuma. Voyons voir un petit peu ce qu'il va faire. Il va partir avec une Raiden. Ok. Qu'est-ce qu'il va associer avec cette Raiden et ce Shinshuo ? Est-ce que lui aussi va partir sur une espèce de team hyper bloom ? Ou est-ce qu'il va plutôt essayer de faire autre chose ? Sachant que Kuma. Lui a accès aux voyageurs. Et serait capable de build une team Nilou. Puisqu'il a une Nilou C0. Et c'est une team qui marche extrêmement bien. Et lui a accès aux voyageurs bien sûr. Et Akolei. Même si je ne sais pas si Akolei est monté. On va prendre une sucrose du côté de Kuma. On va aller choper l'anemo pour le regroupement. Ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. Et Chromu qui va devoir répondre avec ça. Est-ce qu'il lui reste un Hydro à Chromu qu'il pourrait jouer ici ? Il n'y a plus d'Hydro. Il n'y a plus d'Hydro. Donc il se retrouve avec ces deux personnages. Et il va falloir les allier à quelque chose d'autre pour que ça marche. Et on va partir sur une Ganyou. C'est une Ganyou Fonte. Voilà. Une Melchew. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu une Melchew. Et ça fait surtout très très longtemps. Puisque Chromu n'a jamais joué il me semble Ganyou. De toute sa participation à Abyss pour un champion. Donc on va voir une Melchew. Et ça va être la première fois. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Les 150k incoming bien sûr avec la Fonte. C'est une bonne team. C'est une team qui peut fonctionner. Donc on va voir. Il décide de partir là-dessus. Kuma qui va essayer de compléter sa team lui aussi de son côté avec une Beidou. Une Beidou pourquoi pas là. Bien sûr on connait tous la synergie Beidou Raiden. L'ulti de Raiden ne déclenche pas malheureusement l'ulti de Beidou. Et ici ça va être le pic Fischl instantané je pense. Et voilà. Chromu qui va loquer la Fischl comme prévu. Toujours Fischl un pic extrêmement fort. C'est fait. Et derrière. On va prendre la Ketching du côté de Kuma. Bien sûr les électros qui sont très prisés dans cette salle. Et il faut bien sûr les prendre. On va partir sur une Tiching. Et une Diona. Diona qui peut augmenter la maîtrise élémentaire avec son ulti. Qui n'est pas perdu en team sur activation. Kuma sait aussi très bien qu'il a accès aux voyageurs. Puisqu'il est ban du côté de Chromu. Donc c'est pas trop mal. Et en vrai Kuma aurait pu essayer de casser un petit peu. Je pense. Il a Koleil bien sûr. Il aurait pu essayer de casser la dynamique de Kromu. En piquant une Koleil tout simplement. En piquant une Ketching Koleil. Ah mais non je suis bête il y a Tignari. J'ai rien dit. Je suis bête il y a Tignari aussi. Et Tignari bien sûr Kuma ne l'a pas. Donc ça ne peut pas passer. Et on va passer sur un Tignari, Sarah et Fischl. Donc cette fois-ci on va partir bien sûr sur Tignari. Pour combler les trous pendant la rotation. En mettant des belles flèches. Et oula. 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 On a déjà vu ça je crois une fois. Il me semble qu'on a déjà vu une Wutao Ketching Yelan. Et ça ne s'était pas forcément incroyablement fini il me semble. Mais ça peut passer. Il va falloir compter uniquement sur bien sûr Wutao Yelan. Pour faire le DPS et Ketching sera là uniquement pour bien sûr stun le monstre à la fin. Souvent on préfère jouer une Fischl ici en sub DPS. Et Chromu qui va finir avec une Jhin bien sûr. Pour faire un debuff électro tout en se healant. Puisqu'elle sera sûrement en 4 Viriliscent ou en 4 Vents comme vous préférez. On a des teams atypiques ici. Des teams qu'on n'a pas vu depuis un petit moment dans Abyss pour un champion. Bien sûr avec la Meltiu en haut. Et de l'autre côté nous avons une team électrocution Raiden. Avec une Beidou Raiden. Honnêtement je ne sais pas comment Meltiu fonctionne. Enfin je sais comment Meltiu fonctionne. Mais je ne sais pas comment Meltiu performe dans ses abysses honnêtement. Donc à voir du côté de Chromu comment il s'en sort avec cette Meltiu. Mais je mettrais quand même un avantage à Chromu ici. Dans cette équipe plutôt que Kuma Raiden C0. Après Beidou. Beidou Shinshuo déjà c'est fort de base. Et puis il y a la sucrose en vrai. En vrai là je ne sais pas. Je ne saurais pas évaluer ces deux teams. C'est des teams que je joue très peu. Les deux m'ont l'air viables. Donc en vrai je pense que c'est assez serré. Pour les teams du bas honnêtement. Pour les teams du bas. Si ça ne tenait qu'à moi. Je pense que je préfère la team de Chromu ici. Qui a plus de synergie. Et qui devrait plutôt bien passer. Honnêtement si les persos sont bien stuff. Je veux la team de Kuma. Avec une Wutao C0. Wutao C0 c'est pas toujours toujours facile. Même si tout est pris. Avec sa Wutao C0. Avec gagner un match. Vous vous souvenez. Avec une Wutao C0 incroyable. Qui était pixel. Si Kuma montre le même niveau de maîtrise. Sur sa Wutao C0. On pourrait voir des dingueries. Il faut aussi savoir. Qu'on n'est pas totalement en double hydro. Du côté de Kuma. Donc les évaporations ne seront pas toujours parfaites. Et on risque de voir des évaporations ratées. De temps en temps. Sur la fin de la compétence élémentaire de Wutao. On a une Jona pour survivre cependant. Donc ça devrait se passer. En tout cas je pense que personne ne va mourir ici. On a le duo Beidou, Xingxion. On a Zhongli. Ça devrait être pas dégueu. Bonne chance à vous deux. Que le meilleur gagne. Profitez. 3, 2, 1. Go ! Hop ! Et c'est parti les amis. On est lancé. Et comme d'habitude on donnera à Kuma un petit avantage sur le timer. Puisque les mobs pop en retard. Si certains arrivent à noter. Ici on a 8 secondes. Par exemple. Si certains arrivent à noter exactement les timers de Kuma. N'hésitez pas pour aider les juges. Si jamais. Hop ! C'est parti. La Melchue ici qui a fait un bon bloom. On a vu une fonte à 60 000. Ça s'est bien passé. Du côté de Kuma. On est en team électrocution. Bien sûr on vient de lâcher l'ulti. De Raiden. Et vous voyez ici que l'ulti de Beidou ici. N'existe plus bien sûr. N'existe plus au moins. Ne fonctionne pas. Et on est passé sur la phase de deuxième mob. De manière assez marrante. Certains mobs ont pop. Mais certains n'ont pas pop. Mais bon il a pu faire des dégâts. Donc c'est bon. Et Chromu qui est allé extrêmement vite. Avec sa team fonte ici. Puisqu'il a déjà clear la salle. Qui l'eût cru ? Mais c'est vrai que dans cette salle. Les mobs se regroupent sur vous. Ce qui est vraiment pas mal. Sur une Meltiu. Qui va pouvoir bien sûr utiliser un bon. Bah des bons dégâts. En fonte en zone. Avec sa flèche. Et tout casser. Vous remarquerez de manière assez marrante. Que la djinn ici est en Xiphos. Donc c'est assez rigolo. Elle a été sûrement mise en Xiphos. Pour vraiment profiter du bonus de recharge d'énergie. Sur tout le reste des personnages. On a mis une djinn en full full support. Et il va falloir bien sûr. Balancer des belles flèches de Tignari. Le premier mob qui va tomber. Du côté de Kuma. On a été un petit peu ralenti ici. Sur bien sûr les samouraïs. On en a tué un. Mais l'autre a survécu. Et ça a pu causer des problèmes. On voit ici que Chromu est un petit peu en galère honnêtement. Pour trouver le dernier mob. Ils se sont endormis. Mais je pense que du côté de Kuma. On va avoir un petit peu le même scénario. Donc ça devrait le faire. Puisque je n'ai absolument pas foi en cette team Wutao. Mais vous savez qu'à tout moment. Il pourrait m'impressionner. Et tout changer comme l'avait fait. Tout est pris. Wutao ça peut aller extrêmement vite. On est parti. Un petit E de Yelan. C'est pas mal. On va lâcher l'ulti. Il y a du permagelle. Grâce à la Wutao. A la Diona. Et on va pouvoir mettre des belles attaques chargées. Waouh pas mal. Très très bien fait. De la part de Kuma ici. Qui en touche 2 via les attaques chargées. Je crois l'ulti. Qui n'a pas crit malheureusement. Mais c'est très très bien joué. On va tuer un. Un deuxième. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir ? Malheureusement il y en a un qui part en invisibilité. Ça va être tendu. Parce que ici. On ne va pas pouvoir bien sûr le révéler au grand jour. Puisqu'on n'a pas de Dendro. Mais si. Le permagelle. Le permagelle qui révèle le drone. Que dis-je ? Incroyable. Je ne savais pas. Et Kuma qui va pouvoir remonter instantanément. Au niveau de Chromu. Sur les émérimites. Ce n'est pas du tout mal fait ici. Et d'ailleurs je ne sais pas si du côté de Kuma. Cette fois-ci on a eu de la latence pour le pop des mobs. J'ai l'impression qu'ils étaient là. A peu près. Au bon moment. Attention Kuma qui lutte un petit peu ici. Contre les derniers émérites. Ça a été un petit peu compliqué. Chromu je veux le dire. Kuma ici qui essaye de faire de bons dégâts. Malheureusement les deux émérimites. C'est trop dur à dire. Les deux mobs qui sont séparés. Et ils n'arrivent pas à faire de plunge attaque sur les deux. Les deux salles qui sont assez lentes. Je ne vais pas vous le cacher. On sent vraiment qu'on a un petit peu de galère. On a vu bien sûr Chromu commencer à faire des auto attaques avec son Tignari. Il se fait soulever dans tous les sens. Peut-être qu'il fallait focus le crocodile quand on n'a pas beaucoup de dégâts. C'est vrai que ça peut être pas mal. Là Sarah qui va apporter des dégâts d'attaque. On va renvoyer bien sûr quelques flèches de Tignari. Mais malheureusement l'auto aim de Tignari envoie des graines du côté du mauvais mob. Et Kuma lui aussi qui est en train de lutter comme Jaja. J'ai l'impression vraiment qu'on est dans des teams de galérias les amis. Puisque du côté de Kuma on n'a toujours pas lâché du T-Caching. Et ici on a du mal à finir les derniers mobs. Il n'en reste plus qu'un bien sûr. L'autre est mort. C'est bien sûr l'érémite avec l'oiseau. Et on est parti avec cette Melchew du côté de Chromu. On a des flèches qui font de la fonte à 100 000 les amis. 106 000 nous venons de voir. 91 000 encore une fois ici. Attention à ne faire attention au fait que Ganyu puisse quand même mourir ici. On va balancer un petit Gooba. On va peut-être relancer une Pironado. Alors simplement essayer de faire de la fonte sur bien sûr la Pironado. Ou juste partir avec les dégâts bruts de Ganyu. Mais je crois qu'on va partir avec les dégâts bruts de Ganyu pour garder la Pironado pour la dernière salle. Et se garantir de la fonte. La Ganyu qui passe. C'est nickel. On est tranquille. Et on va pouvoir passer sur le Magu. Je pense que ce Magu va être compliqué du côté de Chromu. Peut-être plus compliqué que pour Kuma. Une Wutao ça fait extrêmement mal sur le Magu. Je vous avoue que Tignari solo avec Fischl. On va peut-être avoir des soucis directement. On disperse. On disperse l'Electro. On met un petit peu de... Ouh là là ! Attention ! Attention ! Attention ! Il n'y a pas de suractivation. Chromu qui vient de mettre des auto-attaques. Enfin des attaques chargées. Une full salve de Tignari. Sans suractivation. Puisque Laura Electro était parti je crois après la dispersion. La première dispersion de Jean. Et on voit ici directement lorsqu'on a la propagation. Tignari qui ne rigole plus. Et qui fait des bons dégâts. Mais attention sans cette propagation. Ça va être très très compliqué de faire de très bons dégâts. On va lâcher un ulti de Jean. On va jouer safe. Et du côté de Kuma. Nous sommes en plein Tohubohu. Si je me souviens bien sûr des quêtes. Des primes de Inazuma. Et on va lancer bien sûr un ulti de Raiden. Sur les robots. La POV qui commence à être un petit peu pixelisée. Du côté de Kuma. Mais ce n'est pas grave. On arrive à voir encore la team Electrocution. Qui s'en sort plutôt bien. Et qui va peut-être lui permettre de rattraper un petit peu Chromu. Il faut savoir que Chromu ici est en pleine galère. Avec un TP bien sûr du Magu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut aller vite. La propagation qui va pop. Hop. On va balancer un petit ulti de Jean. Pour se protéger. Et bien sûr. Un Oz. Allez. Il faut balancer ce Oz. C'est bon. Le Oz qui est parti. On va peut-être devoir le refaire pop. Puisqu'il ne tape pas. On va lâcher l'ulti de Tignari. Malheureusement il est contre le mur. Il faut ramener ce Oz. Il faut ramener ce Oz. Absolument. Le Oz qui est totalement à côté. Et du coup on n'a pas de réaction. Voilà. Le Oz qui a été ramené via l'ulti. Mais sinon repasser sur Oz. Mettre un petit E. Ça peut servir. Ça y est. Le Tignari qui fait des... Oula. Le Tignari qui fait quand même des bons dégâts. On va lancer un ulti. Malheureusement. Vous le savez. Le Magu est contre le mur. Et ça ne touche pas. Et ça y est. C'est fini. Le Magu qui va tomber. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est passé. On a quand même eu les 3 étoiles ici. On va repartir avec la Melchew. Finalement la Melchew qui carille plutôt bien. En allant extrêmement vite dans ces salles. On voit bien sûr aussi qu'on a un Bennett. Reflet de Tranche Brume. Il va falloir peut-être lâcher. Oulala. C'est bon. On a lu le bouclier de Zongri. Je n'avais pas vu. Mais ça se passe bien. Du côté de Kuma. Ça va plutôt vite. Vous savez que la Wutao ici. Elle devrait aller très très vite sur le Magu. C'est extrêmement fort. En mono cible. On va passer la salle en 24 secondes. Du côté de Chromu. Peut-être 25-26. Du côté de Kuma. Tout se passe bien. On a de belles évapes qui vont passer. Un bon ulti ici à 86 000. Je ne sais pas s'il a fait une évaporation. Mais ça va grailler un maximum de temps. Bien sûr sur ce Magu. Et c'est peut-être ce qui va lui permettre de remporter la victoire sur Chromu. Il va falloir faire une dernière séance de DP. Bien sûr avec cette Wutao. On va Gladly prendre l'AOE bien sûr. Du Magu avec le shield de Diona. Et on va finir en 7030. Je crois qu'on a graillé quelques secondes sur Chromu. Allez il lui manque un petit effort. Ça passe. Tandis que Chromu bien sûr a déjà stun une fois l'algorithme. Et il va pouvoir passer dessus. C'est une course à peu près au coup d'à coup. J'ai l'impression. Hop on est parti avec le Tignar. On va mettre des flèches. 18 000. 18 000. 18 000. Les dégâts qui restent corrects. Sans être incroyables. Il faut bien sûr avoir l'uptime de Oz à tout moment. Oz qui fait extrêmement mal ici. On va rebalancer ça directement. Tignar qui va repartir avec des propagations. Je pense qu'on va mettre trois phases au minimum sur cet algorithme. Hop. Il va partir en invisible. Est-ce qu'on va pouvoir le trouver facilement ? Aïe aïe aïe. On ne le trouve pas. On ne le trouve pas. Chromu qui se retrouve encore une fois un petit peu bloqué. Il ne sait pas où il est. Peut-être un Oz qui pourrait le détecter. Non. Il décide de taper les piles. C'est terrible. Il ne voit pas. Oh mon dieu. C'est terrible du côté de Chromu. On voit l'hésitation. On ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on focus les piles ? Est-ce qu'on part bien sûr sur le reste ? Il ne sait absolument pas où il est. Et n'oubliez pas. Hop. C'est bon. Il fallait faire une attaque chargée de Tignar. Bien sûr. L'auto aim de Tignar qui trouve le boss. Mais on a un petit peu galéré ici. On a perdu du temps sur cet algorithme. Le temps qu'il descendait. Alors qu'une attaque chargée de Tignar le détectait bien sûr. Grâce aux graines autoguidées. Et on est très très bien. On va balancer du côté de Kuma. Tous les ultis pour cette team électroxion. Qui était un petit peu en galère. Sur les élémentosores. C'est parfait. Mais ça va passer. On a mis 52 secondes. Un petit peu plus. Oh non. Mon dieu. Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? On ne peut plus le stun. Il va falloir choisir du côté de Chromu. Si on veut continuer et finir. Ou alors abandonner avec cette fichelle. Ça risque d'être très 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 compliqué. Oh mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Chromu qui décide de continuer. Le Tignar qui s'est fait défoncer la tronche. Malheureusement. Et on est parti avec cette fichelle. Mais est-ce que cette fichelle pourra faire assez de dégâts. Pour finir tout ça. Ça va être problématique. On va passer bien sûr sur Sarah. Il faut buffer le reste de la team. Aïe 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 aïe. S'il resette bien sûr c'est mort. Le combat a pris trop longtemps. Il va du coup essayer de continuer. Mais les dégâts ici qui sont assez faibles. On ne va pas se le cacher. Ça risque d'être compliqué. Hop. On va envoyer un ulti. Peut-être une deuxième phase. Du côté de Kuma. Ce n'est pas non plus rapide rapide les amis. Ce n'est pas non plus rapide rapide. Attention aux piles. Attention. Attention aux piles quand même. Qui peuvent faire extrêmement mal. Et ici on n'a plus de dépaisses. Il faut lâcher des... Il faut lâcher du dégâts bien sûr. Il faut réactiver Oz. Il va falloir réactiver Oz si on veut passer ses piles. Hop. C'est parti pour bien sûr Chromu qui essaye de lutter. Du côté de Kuma. On arrive à la première phase. On est à 6 minutes 23 pour Chromu. Et il le sait à mon avis. Il le sait très bien. Il doit absolument finir le mob sur cette rotation. Sinon ça va être horrible au niveau du timer. Peut-il le faire ? C'est parti. On est parti sur la fichette qui met des bonnes auto-attaques. Normalement ça devrait clire ici en 6 minutes. Et Kuma qui va essayer de remonter doucement bien sûr. Mais sûrement il a un petit avantage sur le Magu. S'il arrive à faire l'écart des 49 secondes. Il pourra peut-être le faire. Il faudra aussi qu'on s'attarde du coup si le match est vraiment serré. A savoir si on veut regarder les replays pour savoir exactement combien de temps Kuma a eu avec les lags. Ça va être très très compliqué. On va voir si tout ça sera serré. Ici Kuma qui va essayer de casser les piles. Mais je pense que peut-être Kuma va se faire avoir avec cette team qui est aussi assez long. Il ne faut pas hésiter à réactiver bien sûr la compétence élémentaire de Wutao. Si vous voulez casser les piles plus fort. Puisque ce n'est pas le multi qui lui fait mal. Mais bien les dégâts que vous faites. Vous pouvez les one-shot avec un très très bon ulti. Ici Kuma qui va repartir. Est-ce qu'il peut finir bien sur cet algorithme ? Ou est-ce qu'il ne va pas réussir ? Et qu'on va avoir une nouvelle phase d'invulérabilité ? Malheureusement un ulti qui a été lâché sans le bonus de la compétence élémentaire. Et je crois qu'il a tiqué à 19 000. Allez on met encore un petit peu de dégâts ici. On sait qu'il va redevenir invisible. Voilà la pile qui tombe. Il va falloir foncer dessus. On est parti. Aïe aïe aïe. Et là Wutao qui focus le mauvais truc. Oh mon dieu c'est terrible. Là Wutao qui focus la mauvaise chose. On va mettre ça. Allez il va falloir réactiver peut-être le papillon. Allez réactive moi ce papillon Kuma. Réactive moi ce papillon. Par pitié. Par pitié active moi cette infusion pyro. Et non malheureusement Kuma qui ne semble pas savoir que les piles détiennent des HP. Et du coup qui va s'acharner en tapant à 82 sur la pile. Et ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Et malheureusement ici ça semble être compromis pour Kuma. Puisque malgré tout ça il va avoir des problèmes. Hop c'est parfait. On va pouvoir faire ça. Tac tac tac. On va balancer un ulti de Yalan. Et ça devrait être finito. Finito Delmadrido. L'ulti qui ne crit pas malheureusement. C'est terrible. Et on va voir ce qui s'est passé. C'est passé c'est passé. GG à E2. C'était très très compliqué. Mais ils sont tous les deux passés. Kuma qui vient de vivre sa salle en deux étoiles. Cromu aussi. On va pouvoir bien sûr les rejoindre. Et aller voir tout ça. Re bonjour. J'espère que vous avez passé un bon match. J'espère que vous n'avez pas trop galéré. Même si j'ai l'impression que des deux côtés on a bien galéré. Franchement c'était vraiment très facile. La réaction de c'est pas ça. C'était vraiment une run très très simple. On va le dire. Kuma Cromu déjà GG pour vos runs. On a senti que vous aviez sué tous les deux un petit peu sur les runs. Mais vous n'avez rien lâché. Donc des très très bons matchs. GG à vous. Peut-être on va commencer avec un petit débrief. Du côté de Cromu. Comment ça s'est passé du coup Cromu ? Non ça fait un peu moins de dégâts que prévu la deuxième team. Franchement. Ouais c'était pas foufou à tous les moments. Aïe aïe aïe. Puis en plus t'as le Tignari qui est mort à la fin. C'était vraiment... Ouais ouais ouais. Ouais j'ai un peu grillé le Tignari. J'aurais dû heal mais... Ouais. On a senti un peu dans tes yeux. Même si on les voyait pas. Qu'à un moment quand il restait plus que Fichel. Il y a eu un petit moment d'hésitation. En mode je fais quoi dans ma vie maintenant. On a beaucoup rigolé mais ouais c'était pas mal. C'est vrai que les dégâts étaient un peu moins. On en était surpris finalement. On n'était pas sûr de la team gagne au foot. Mais la team gagne au foot qui est passée très très rapidement dans tous ses étages finalement je pense. Ça s'est plutôt bien passé pour toi. Et du côté de Cromu. Toi ça s'est passé comment ? Alors franchement je vais pas mytho. Je sais pas draft. J'en vais dire. Mais sinon en vrai ça me dérangeait pas de jouer des teams comme ça. Parce que je joue tout le temps des teams qui ont rien à voir ensemble tu vois. Et le problème c'est que je pouvais pas me permettre de jouer beaucoup d'endro. Parce que j'ai drop genre 6 ou 7 personnages genre en 2 semaines. Et tous les monter en même temps. Faire leur stuff et tout c'est compliqué. Et bien match 1. Allez. Du coup on avait une victoire de Cromu à 49 secondes bien sûr. La team Ayato de Kuma qui s'en sort très très bien finalement. Et c'était à peu près serré partout. La salle 1 qui était finalement très très serré. Alors que je pensais qu'elle serait beaucoup beaucoup à l'avantage de Cromu. Mais finalement Kuma qui a réussi à remonter là dessus. Et après un petit écart quand même qui se creuse sur la deuxième. Et un écart qui se creuse encore plus grand sur la troisième salle avec le Sinnoh. Mais voilà ça est passé en plus le Magu qui a fait un petit peu ce qu'il a fait à Cromu après en partie 2. Pour Kuma qui part. Le Magu qui part au milieu de la salle à un moment avec un ulti du voyageur. Qui était placé. Donc c'est quand même assez dommage parce que vous êtes là en mode bon. Donc un petit peu dommage. Mais ça passe. On a 49 secondes d'écart. Et le match retour du coup avec ses nouvelles teams. Et bien Kuma va mettre 3 minutes 3 à la salle 1 contre 2.56 pour Cromu. C'était vraiment des temps 3 étoiles. Pas très rapide là. Pas très très rapide c'est vrai. Et moi qui pensais que Kuma du coup avait pris de l'avance sur la salle 2 contre le Magu. Et bien finalement non. Il a mis une seconde de plus que Cromu. Qui était aussi un petit peu en galère. Cromu qui a été très très rapide en fait sur la salle des robots avec la Ganyu. Et qui a été très lent avec Tignari. Et Kuma c'est un petit peu l'inverse. T'as été pas mal rapide avec ta Wutao. Mais ta première team qui a été un petit peu plus lent. Et enfin du coup sur la dernière salle. Kuma qui va battre Cromu. Cromu qui va vraiment galérer bien sûr. Sur encore une fois très rapide avec la team Ganyu. Mais assez lent avec la deuxième team. Et qui va mettre 4 minutes 1 contre Kuma. Qui va mettre 3.59. Donc finalement et bien je crois. Je crois que Cromu a gagné le deuxième match aussi. A 6 secondes d'avance. Donc quasiment rien. Il a failli avoir une dinguerie sur la prédiction. Mais non ici Kuma qui remportera ce match. Cromu qui remportera ce match désolé. Et Kuma malheureusement à 6 secondes près. Qui était presque. Au final vous le savez ça fait du coup 55 secondes d'écart. Entre Kromu et Kuma. Donc vraiment pas mal. GG à vous deux pour vos matchs. C'était pas des matchs faciles. Je conçois très bien pour vous deux. Ça devait pas être des matchs très très simples. A cause des teams etc. Mais vous avez bien géré. Donc GG encore une fois Kuma. Très bonne participation. Très bonne run. Et GG à Kromu. Tu gagnes je crois ton quatrième match en tant que champion. Et ton cinquième match dans Abyss pour un champion. Faisant de toi le record man de victoire à la suite. Si je le crois bien. Si je compte bien dans ma tête. Tu es maintenant à 4 victoires en tant que champion. Et tu commenceras ton cinquième match en tant que champion la semaine prochaine. Contre Karyu je crois. Donc gros GG à toi. Et bien merci à tous d'avoir regardé ce match. Kromu contre Kuma. Kromu est maintenant la personne la plus titrée de Abyss pour un champion. Puisqu'il vient de dépasser Phoenix. Qui était resté pendant 4 semaines je crois. Et Kromu qui en est à 5. En tout cas c'était vraiment super cool. Et on le retrouvera la semaine prochaine contre Karyu. Donc à voir s'il tiendrait une semaine de plus. Ou s'il se fera maintenant détrôner sous bien sûr la montagne de ban qu'il reçoit. Dans tous les cas un grand merci à vous d'avoir visionné ça. Le prochain pour Abyss pour un champion c'est dimanche à 14h. Comme je vous dis si vous avez aimé n'hésitez pas à vous sub à la chaîne et à liker. Ça fait extrêmement plaisir. Et sinon vous pouvez toujours passer sur Twitch. Venir nous voir. Vous voyez qu'ils sont contents. Je ne sais pas ce qu'ils écrivent dans le chat. Mais sûrement des trucs assez cool. Et moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao bye.